Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment lors de l'installation de Windows avec une clé bootable et bien vous êtes entré en mode menu boot avec votre clé où est installé Windows et bien vous voulez réinstaller justement le système Windows et bien tout simplement vous vous retrouvez avec un message vous disant que le disque que l'installation ne peut pas se faire sur ce disque et donc vous êtes bloqué. Donc dans ces cas là et bien on va aller voir ensemble comment débloquer la situation et le message d'erreur de l'installation de Windows. Donc arrivé ici vous avez un message d'erreur quand vous voulez installer à nouveau Windows et bien on vous dit qu'il n'est pas possible d'installer Windows sur ce disque car il n'est pas au format partition GPT voilà et donc il faut justement le convertir en GPT alors pour ça et bien on va aller le convertir le disque pour pouvoir ensuite installer Windows sans erreur voilà donc dans ces cas là ce que vous faites vous faites Shift F10 voilà Shift plus F10 alors en ayant fait Shift plus F10 et bien l'invite de commande s'ouvre et là on va y inscrire des lignes de commande pour enfin pouvoir convertir le disque alors la première ligne de commande qu'on va inscrire c'est disque part tout attaché et on fait entrer ensuite on va y inscrire une deuxième ligne de commande prochaine ligne de commande on écrit liste espace disk liste disque et on fait entrer alors ici vous avez tous vos disques d'installer que ce soit interne ou externe encore donc ici c'est mon disque 0 le disque 0 c'est le disque où est installé Windows le disque 1 c'est le disque complémentaire le disque 2 c'est mes clés USB avec le 3 les disques 2 et 3 c'est mes clés USB alors il y a le support Windows que j'ai installé sur la clé ou table et le disque 3 parce que j'ai une autre clé sur l'appareil donc ici comme je l'explique ici vous le voyez en GPT et donc en fait l'erreur pourrait venir de là parce qu'en fait il n'est pas en GPT pour savoir qu'il est en GPT ou en MBR et bien tout simplement quand il y a marqué GPT ici de toute façon il y a toujours marqué GPT à ce niveau là mais pour savoir si c'est MBR ou GPT et bien tout simplement si ici j'avais des astérisques comme ceci à côté de mes disques si j'avais les astérisques ça serait en GPT seulement là les astérisques sont absents et donc quand ils sont absents et bien ça veut dire que le format partition du disque est en MBR et donc je vais le convertir en GPT voilà donc maintenant ce qu'il faut faire c'est repérer le disque où est installé justement Windows donc c'est le disque 0 la plupart et dans la plupart des cas c'est le 0 et on fait ensuite une autre ligne de commande la prochaine ligne de commande on écrit SELECT ESPACE DI SK ESPACE plus le numéro du disque donc moi j'ai dit que c'était le 0 et comme je vous ai dit la plupart des cas c'est le disque 0 donc ici on rajoute 0 alors SELECT ESPACE DISC ESPACE 0 voilà donc je fais ENTRER le disque 0 et maintenant le disque sélectionné la prochaine ligne de commande on écrit clean et on fait ENTRER là il nettoie justement le disque sélectionné voilà a réussi à nettoyer le disque maintenant on fait CONVERTE ESPACE GPT et on fait ENTRER ici DISC PARTE a correctement CONVERTI le disque sélectionné au format GPT voilà donc là à partir de là on a converti le disque MBR en GPT et vous allez pouvoir à ce moment là pouvoir installer Windows sans erreur donc si par exemple vous voulez là on vient de le convertir en GPT si vous voulez le convertir en MBR il suffisait tout simplement de faire CONVERTE ESPACE MBR voilà donc là c'était l'explication de MBR à GPT et si cela ne convient pas lors de l'installation et bien vous faites le contraire vous le remettez en MBR mais normalement c'est sur un disque GPT qu'on peut installer Windows voilà donc maintenant maintenant on peut sortir de là voilà alors pour sortir on va sortir d'abord de EXIT de DISC PARTE et on fait EXIT et on fait ENTRER là on est sorti de DISC PARTE maintenant pour quitter l'invite de commande on réécrit EXIT et voilà donc à partir de là maintenant vous pouvez alors ce que je recommande c'est d'actualiser vous actualiser une fois après avoir converti le disque voilà et ensuite vous faites votre installation et vous faites suivant et là vous pourrez installer à tout moment Windows voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de liker, partager et commenter pour les nouveaux qui viennent pour la première fois découvrir ma chaîne et qui regardent pour la première fois mes vidéos je vous invite à vous abonner vous êtes le bienvenu sur ma chaîne n'oubliez pas de liker, partager et commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci et au revoir merci